Si est-il la première fois qu'ils se sont séparés d'Archie ? Pour leur tournée d'adieu au Royaume-Uni, Meghan Markle et le prince Harry sont venus sans leur fils. La raison ? Les risques liés à la pandémie de coronavirus, qui a entraîné son lot d'inquiétudes. Une source raconte que le tandem a gardé un lien étroit avec leur nouveau-né, resté au Canada. Le duc et la duchesse de Sussex ont fait des FaceTime avec les gens tous les jours, a raconté une source à People Magazine. La même source explique au magazine que Archie se porte à merveille et qu'il a même fait quelques progrès, du haut de ses 10 mois seulement, il va bien. Il s'accroche aux choses et il arrivait à se relever. Il a commencé à bouger, ce qui est très excitant. Qui avait la lourde responsabilité de la garde d'Archie ? Il s'agirait de la meilleure amie de Meghan Markle, Jessica Moulronet. D'après le Daily Express, elle serait même la marraine du petit Archie, qui s'est fait baptisée le 6 juillet dernier. Leur relation est solide et s'inscrit dans le temps, la duchesse de Sussex a fait appel à Jessica Moulronet pour ses looks, notamment lors de son mariage avec Harry en mai 2018. En février dernier, la styliste s'est rendue à la baby shower de sa grande amie, qui s'est déroulée à New York. Un nouveau départ pour rappel, si est-il pour une vie plus paisible que Meghan et Harry sont partis s'installer définitivement au Canada ? Une source raconte qu'ils ont changé totalement de mode de vie. Ils savourent leur vie tranquille. Ils font de balades, ils font du yoga et Meghan cuisine. Ils sont de vrais complices et adorent décompresser avec Archie et les chiens. Leurs derniers engagements royaux avant le Mex-J, en vigueur dès le 31 mars prochain, resteront gravés dans les mémoires. Meghan Markle et le prince Harry se sont rendus à plusieurs événements, où ils étaient très attendus. Ils ont été aperçus à la cérémonie des Endeavor Fundar de The Men Show Now, au festival de musique de Mountbatten au Royal Albert Hall de Londres et à la très attendue cérémonie du Commonwealth en l'abbaye de Westminster, où ils ont retrouvé Kate et William. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !